— Alors c'est une idée qui circule. Il y a quelques années, Dominique de Villepin avait lancé cette idée. Je crois que c'était un peu dans la perspective de la présidentielle de 2007. Je crois que c'était vers 2006. Il avait annoncé un truc à 850 €, etc. C'est une idée qui s'est développée, que l'on retrouve... On en entend parler en Suisse, en Finlande. On en entend parler un petit peu en Belgique, en France. Alors d'abord, premièrement, je suis pas un expert. Deuxièmement... Alors là, pour le coup, j'ai déjà dit ce qu'on avait dans notre programme. Ça n'est pas dans notre programme. Nous n'avons pas évoqué. Troisièmement, dans notre programme, nous avons... L'objectif de l'UPR est de rendre aux Français leur démocratie. Il n'y a pas de débat tabou. Et pourquoi pas une réflexion là-dessus. Je me suis quand même un petit peu documenté, parce que c'est un sujet qui revient de façon récurrente. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'il faut être méfiant. J'ai un sentiment qu'il faut être méfiant. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on parle de choses qui sont pas précises. On parle de revenus universels, de revenus de base. Il y a différentes formulations. Et le concept lui-même n'est pas parfaitement bouclé. On sait pas très bien ce que ça veut dire. Si j'ai bien compris, on a l'impression que ça consisterait à ce que tout le monde, tout individu dans une société touche, mettons, 600-700 euros. Alors premièrement, on finance ça comment ? S'il y a 65 millions de Français par 65 millions, ça nous fait presque, mettons, par 700 euros, ça nous fait quelque chose comme 45 milliards d'euros à trouver. Donc déjà, le problème, c'est le financement. Deuxièmement, les gens qui proposent ça, si j'ai bien compris, disent « Oui, mais ça sera en échange de la suppression d'allocations de chômage, d'allocations de RSI, de trucs de machin ». Et alors c'est là où il y a des ambiguïtés. Est-ce que les prestations sociales, est-ce que les allocations familiales sont également ou non resupprimées ? Donc c'est pour ça qu'il faut regarder ça minutieusement, à la loupe, n'est-ce pas ? Parce que si, effectivement, on veut équilibrer le système, ça veut dire qu'à la limite, tout le monde gagnerait une somme maison 700 euros. Mais ça veut dire qu'on supprime les prestations sociales, les allocations familiales, etc. Donc il n'y a plus de politique de la famille. Quelles sont les conséquences ? Troisièmement, 700 euros par mois, ça permet pas vraiment de vivre. Ça permet de vivoter. Ça permet de vivoter. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on demande une contrepartie en termes de travail ? Si j'ai bien compris certains promoteurs, il n'y a pas de contrepartie. Il faut y regarder à deux fois. Parce qu'en termes... Qu'est-ce que vous pensez d'une société où les gens recevraient maintenant 600 euros par mois à ne rien faire ? Je ne suis pas sûr que ce soit une société très fiable, outre que ça s'oppose à des millénaires de civilisation. Tu gagneras ton travail, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. L'idée d'avoir... C'est une espèce d'infantilisation de la population. C'est une espèce d'indignité. C'est une... Assez curieusement, c'est presque une autre forme d'esclavage. L'esclavage, c'était des gens qui travaillent sans être payés. Une autre forme d'esclavage, c'est payer sans travailler. Parce que vous avez un truc qui permet à peine de vivoter, mais qui peut vous entraîner dans une espèce d'État... Le travail, c'est quand même ce qui permet aussi à un être humain de s'assumer, de prendre sa place dans une société, si vous voulez. Est-ce qu'on veut avoir des générations entières de gens qui sont avachis derrière un ordinateur à manger un hamburger par jour, et ils peuvent se payer ça ? Est-ce que c'est ça, l'avenir de l'humanité ? Je suis pas sûr que ça soit ça. Ça, c'est un problème un peu éthique. C'est pas encore la seule chose. C'est que, si j'ai bien compris... Notamment, d'ailleurs, c'est promu par des libéraux. Alain Madelin, par exemple, en France, c'est l'ultralibéralisme. Il est favorable à ce système. Parce que je vois qu'il y a des gens de gauche, de droite... Ça brouille un petit peu les cadres. Je vois qu'il y a des gens qui se disent benoîtement « Tiens, je vais avoir 700 € par mois, je vais me la couler. » Ça, c'est un réflexe un petit peu... Bon, on peut comprendre. C'est un réflexe qui me paraît un petit peu primaire. Déjà, le fait que même certaines organisations patronales en Belgique ou en Suède se soient prononcées pour ça, qu'Alain Madelin ne se soit... C'est un ardent promoteur. Ça devrait se mettre à plus à moins. C'est qu'en règle générale, disons, les dirigeants de grandes entreprises ne sont quand même pas des grands philanthropes. Et s'ils disent ça, ils y voient quoi ? Ils y voient la possibilité de supprimer, de tailler dans le vif de tout plein de prestations sociales, de remplacer même de démolir la Sécurité sociale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, remplacer une logique qui est une logique de solidarité nationale en cas de pépin par une logique de revenu basse pour tout le monde. Et après, l'État pourrait se dégager en disant... Excusez-moi ce que je vais dire qui est un peu vulgaire, mais démerdain de ziziche. C'est-à-dire tout le monde est au même niveau. Maintenant, je ne fais plus de politique sociale. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui a un revenu de base gère mal ses histoires et il fait quoi ? On fait quoi ? Il n'y a plus de... Vous savez, les ultralibéraux trouvent ça assez bien. C'est le thème. Tout le monde gagne un petit truc. Et encore une autre question qu'il faut aborder, c'est qu'en ces temps de vache maigre et au moment où on est aligné sur des pays étrangers à très bas coût de salaire, c'est une excuse toute trouvée pour baisser les salaires des entreprises. Une entreprise qui paye des gens au SMIC, par exemple, ou un peu plus que le SMIC, mettons, qui verse un salaire net de 1800 €, ça coûte à l'entreprise de... Je ne sais pas, 2800 €. S'il y a un revenu de base de 700 €, elle pourra dire... « Restez, en cette période de vache maigre, moi, je vous baisse votre salaire de 300 €. » Et ne vous plaignez pas, parce que de toute façon, vous avez un salaire de base. Donc en réalité, c'est comme la langue des hommes. Ça peut être le meilleur et le pire. Derrière cette affaire, peut se cacher un projet de démantèlement à la fois de tous les acquis sociaux, des politiques familiales, de la responsabilité de l'État, de la solidarité nationale, de la sécurité sociale et même du niveau de salaire. Voilà. Alors moi, je vous dis ça. Ma position personnelle, elle n'est pas faible. Je me suis renseigné. J'ai vu qu'il y avait des brillants esprits qui sont pour. Ils font valoir d'autres éléments. Mais il y a de brillants esprits qui sont contre. J'ai un petit peu plus insisté sur l'aspect négatif. Moi, là-dedans, je pense qu'il faut y réfléchir à deux fois. Ce que je crois en tout cas qui est sûr – et là, je crois que tous les experts s'accordent à penser –, c'est que ce serait un bouleversement considérable qui remettra en cause des quantités de trucs, à la fois des financements, de la sécurité sociale, de ci, de ça. Et que, à mon avis... En tout cas, ça n'est pas pour l'instant dans notre programme. Mais je ne suis pas hostile au fait que si nous arrivons au pouvoir, on envisage ça. Mais moi, à mon avis, de vous à moi... Je suis quelqu'un... J'ai un côté paysan, un peu réaliste et terrien. C'est pas, à mon avis, la solution. La solution, c'est pas de... C'est un peu Panem et de Kirkenses, cette affaire aussi. C'est un peu donner du jeu. Non. La solution, c'est que pour redonner aux Français leur joie de vivre, en fait, leur bonheur, leur joie de vivre, le fait d'être heureux en France, il faut leur redonner du travail, de l'utilité sociale, qu'ils se sentent... Les gens... Pas une espèce d'assistanat misérabiliste, mais qu'ils aient le sentiment de participer à une œuvre collective. Et pour ça, c'est le redressement national, le redressement de l'économie, faire revenir des emplois en France, notamment des emplois industriels, des emplois de services. C'est défendre les intérêts nationaux, sortir de l'euro, remettre à flot la compétitivité externe de l'économie française. Ça, ce sont nos solutions que nous...